Vous savez, puisque cette année, c'est le centenaire de leur naissance, ces cinq guides, Louis Lachenal, Lionel Théret, Gaston Rébuffat, Jean Coutet et Pierre Leroux, étaient tous nés en 1921. Ils ont tous été guides de haute montagne, ils ont tous été professeurs à l'École nationale de ski et d'alpinisme. Ils étaient surtout tous amis, et ils ont tous construit leur maison en même temps. Et dans certains récits, ils disent qu'au bivouac, lorsqu'ils étaient accrochés dans les parois, ils parlaient plus souvent de techniques de fabrication des chalets, quelles proportions il fallait mettre de ciment dans le mortier, que de leurs prochaines ascensions. Et parce qu'ils se sont tous aidés pour construire leur chalet ensemble. Donc, grâce aux familles, aux descendants de ces cinq guides, on a pu rassembler le matériel qui leur appartenait. Alors, Louis Lachnal, vous avez le sac à dos qui a été cousu par Louis Lachnal et qu'il a utilisé pour la Napurna. Et son piolet marqué Louis, et ici le piolet Théret marqué Lionel Théret, guide à Chamonix, et Louis Lachnal guide à Chamonix. C'est une façon de reformer la cordée mythique Théret-Lachnal. Tout le matériel, bon, le bonnet rouge avec le bandeau bleu et les lunettes de Lionel Théret qui sont célèbres. Ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que tous les deux ont un marteau modèle T. Lachnal, c'était la rapidité, c'était l'agilité. Lachnal, il a un petit marteau qui est léger. C'est le même modèle. Lionel a le même marteau, même modèle T, mais le sien, il fait 150 grammes de plus parce que Lionel, c'était le strongman, c'était un moral d'acier et la puissance. Voilà. Et leur matériel, encore une fois, le matériel raconte l'histoire de leur propriétaire. Et c'est ce qui est intéressant, justement, c'est de voir, par exemple, Louis Lachnal, ici, on a des pitons qui ont les trois anneaux qui étaient le premier emblème de l'ENSA. Il ne marquait pas ses pitons, mais par contre, vous verrez que son piolet est affûté comme un rasoir. Et sa peine est affûtée comme un rasoir parce qu'il aimait être rapide, précis, et il avait du matériel qui était parfaitement affûté. Theret, son matériel était moins bien entretenu, mais lui, par contre, il mettait ses initiales sur tous ses pitons. Et donc, là, les pitons ont les initiales LT. Gaston-Rébuffat, le pull mythique de Gaston-Rébuffat, il en a eu plusieurs puisqu'il les usait, mais il en gardait un pour avoir un modèle puisqu'ils sont tricotés à la main. Et il en gardait un, c'est Frédéric Rébuffat qui nous a confié le seul pull de Gaston qui restait. C'est celui qu'il gardait pour pouvoir le retricoter. Au début, il était noir et blanc. Il avait compris qu'en ayant toujours le même pull, il devenait reconnaissable. C'était un signe d'identification. Et surtout, avec les images noires et blancs de l'époque, ça ressortait très bien sur les photos. Parce qu'il avait le sens de la photographie. Et lorsqu'il est passé à la couleur, avec les horizons gagnés, il a fait une version rouge et blanc. Parce que le noir et blanc sort moins bien en couleur. Mais par contre, le rouge se voit très bien par rapport à des tâches très bien sur le rocher. Donc, il y a eu les versions après rouge et blanc au lieu de noir et blanc. C'est son piolet aussi. Ce piolet-là, c'est celui qui a en photo, parce qu'il y a un petit défaut sur le manche qu'on retrouve sur les photos, dans « Glace, neige et roc » de Gaston Rébuffat, qui a été mon livre de chevet pendant des années. Et vous voyez, chacun aussi a été écrivain. Donc, il y a les livres qu'ils ont écrits. On passe à Jean. Alors, Jean n'a pas écrit, mais c'est Marcel Pérez, d'ailleurs, ancien directeur de l'ENSA, qui a écrit l'histoire de Jamm avec l'aide d'Anselme Beau. Et donc, Jamm, lui, le plus jeune champion du monde, à 16 ans et demi, il était champion du monde de descente. Et son pullover, vous voyez, c'est un pullover, on voit bien, on dirait un pullover d'enfant. Ben oui, effectivement, c'était un adolescent et c'est son pullover. Son piolet, alors il est intéressant aussi par rapport à l'ENSA, puisque ce piolet-là, c'est marqué « La maison Simon et fils » à Jamm Coutet, stage de guide 1945. Il est sorti major. Il n'y a que le major à qui on offrait un piolet. Et il est sorti, c'était le premier stage de guide de l'ENSA, et il est sorti major du stage de guide. Et voilà, son piolet est là. Et la coupe, il a gagné des dizaines et des dizaines de coupes et de médailles. Mais on a mis cette coupe-ci, parce que cette coupe est une coupe jeunesse et montagne. Et ce qui rassemble tous ces jeunes gens qui, au moment de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, ont participé à ces jeunesses et montagnes, qu'il les a rassemblées et qui a fait leur formation d'alpinistes. Pierre Leroux, enfin, Pierre Leroux, qui a fait la première ascension à la fois du Macalu et du Janu avec les expéditions françaises, qui a eu aussi beaucoup de matériel à son nom. Il a fait des chaussures, il a fait des vestes d'escalade, il a fait des tas de choses, des pulls, pardon, oui, les pulls. J'oubliais Joël. Joël, excuse-moi. Les pulls qui s'appelaient Leroux. Tricot Leroux. Tricot Leroux. Et ce qui est intéressant dans ces deux sommets historiques, c'est que Maurice Herzog avait un Simon spécial A, c'est-à-dire, c'est pas celui-ci puisqu'il est au musée de l'Olympisme de Lausanne, mais c'est exactement le même que celui-ci. Et donc, là, on est en 1950 et en 1953, pour la première ascension par les Anglais de l'Everest, on a, qu'est-ce qu'il tenait dans sa main ? Edmoud Ligari au sommet, c'était aussi un piolet Simon spécial A parce que c'était le piolet de référence au niveau international à cette époque-là. Et ça, je l'ai découvert petit à petit en analysant les photos, en interrogeant les musées, etc. Voilà. à cette époque-là. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada